Nous sommes au cœur des grands systèmes prairieaux du marais Poitvin, et en particulier dans un marais communal. Ça s'appelle le marais communal de Saint-Denis-du-Péret. Et il est classé depuis 1976, officiellement, en réserve naturelle nationale. C'est ce qu'on appelle la réserve naturelle nationale de Saint-Denis-du-Péret. On travaille avec la baie de l'Aiguillon. On est en pleine période de fin d'hiver et de début de printemps. Et beaucoup d'oiseaux remontent vers l'Europe du Nord, en provenance d'Afrique, et font escale ici, dans le marais, pour se ressourcer, reprendre des forces. Et tous les lundis et tous les jeudis, on fait un point sur le nombre d'oiseaux par espèce. Et notamment une espèce qui nous inquiète particulièrement, ça s'appelle la barge à queue noire. Depuis les années 70, on assiste à un effondrement des effectifs en escale prénuptiale. L'État français délègue son autorité à la Ligue pour la protection des oiseaux et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, afin de gérer le site, d'assurer le suivi du patrimoine, d'accueillir le public dans cet observatoire, mais aussi afin de protéger les écosystèmes. Vous avez des oiseaux qui filtrent l'eau, d'autres qui vont plutôt manger les petites plantes en bordure de l'eau, d'autres qui vont aller plus sur la prairie pour essayer de trouver du ver de terre ou des larves de tipule, d'autres vont plus se spécialiser sur les petites macrofaunes aquatiques. Chaque espèce a son propre régime alimentaire. Mais ce qui caractérise ce milieu et ce qui en fait en partie sa richesse, c'est que dans les parties basses des prairies, on a de l'eau temporaire. Et l'été, c'est un paillasson, c'est sec, il n'y a plus une goutte d'eau. L'hiver, il y a de l'eau. Et pendant cette période-là, on a des animaux dont l'origine remonte à la nuit des temps, plus de 230 millions d'années, qui arrivent à pondre dans ces milieux d'eau temporaire. Et bien, entre le mois de février et le mois de juin, ils éclosent et ils donnent naissance à des bestioles quasi fossiles vivants. Voici le lépu du Russapus, qui depuis plus de 200 millions d'années n'a pas évolué. Répertorié dans la branche des arthropodes, il se nourrit de débris végétaux. Là, il est à l'envers. Il a plus d'une trentaine de paires de pattes. Il se déplace par ondulation caudale de son appendice arrière. Et il a les yeux sur la carapace. C'est de la taille à peu près d'une petite cuillère. Une présence exceptionnelle est rarissime en France. Depuis 2005, les naturalistes du parc du Marais Poitvin prospectent sur le territoire. Les roues, Nalliers, ou comme ici à Saint-Denis-du-Péret, en Vendée, dix sites de présence sont à ce jour répertoriés. Le lépi du Russapus est un indicateur de plus qui justifie les actions environnementales mises en place pour la préservation de cette zone humide que constitue le Marais Poitvin.